Dans cette vidéo, plus de dièse, plus de bémol, plus de clés différentes, la même partition pour tout le monde. Suffit de mettre ce filtre et hop, tablature de guitare. Vous voulez jouer au trombone, paf, tablature de trombone. Et ça marche pour tous les instruments. Et en apprenant les cases de la guitare, vous apprenez en même temps les notes que vous jouez, sans galérer. Vous pouvez reconnaître les formes caractéristiques des gammes, des modes, des accords sur la partition et comprendre comment ils sont construits juste visuellement. Et ensuite les déplacer comme vous voulez. Vous avez d'un côté la tablature et de l'autre côté la partition. Pas merveilleux ça franchement ? Et voilà, c'est Guitar Hero mais en vrai, avec une vraie guitare et une vraie partition. Pourquoi les guitaristes ne savent pas où sont les notes sur leur instrument ? Ou alors il leur faut le temps de compter. Je le sais, je suis comme ça. Si. Parce que généralement, on apprend à reconnaître les notes de son instrument en jouant des partitions. Or, tout le monde sait bien que les guitaristes ne savent en général pas lire une partition. Du coup, ils utilisent des tablatures. Mais le problème, c'est que rester toujours au stade de la tablature sans jamais passer à la partition, même si ça permet d'entraîner sa technique et son oreille, ça peut vite être frustrant. Si c'est juste se contenter d'appuyer là où on nous dit d'appuyer, sans savoir ni ce qu'on fait, ni pourquoi on le fait. Quand on veut commencer à improviser ou à composer, on est vite limité, parce qu'on n'a aucune idée de quoi faire. Ensuite, on se retrouve avec cette situation un peu bizarre, où on doit indiquer la tablature pour les guitaristes qui voudraient rejouer le morceau sans rien comprendre, et la partition pour les autres musiciens qui voudraient comprendre ce qu'il se passe. Mais c'est particulièrement dommage, parce que la guitare possède un super pouvoir. C'est justement d'être un des instruments qui facilite le plus la musique. Parce qu'il permet sans effort de changer de tonalité, de déplacer des éléments de gamme, des accords. L'ennui, c'est que la plupart des guitaristes amateurs n'utilisent jamais vraiment ce potentiel incroyable, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Aujourd'hui, je vous montre un moyen simple et efficace de régler tous ces problèmes. Un moyen pour passer de la partition à la tablature instantanément, sans effort. C'est-à-dire un moyen pour apprendre très vite à lire une partition et à la jouer sur votre instrument. Donc un moyen pour apprendre facilement les notes et les intervalles sur le manche. Un moyen pour libérer le super pouvoir de la guitare et vous faire complètement changer de dimension dans la pratique de votre instrument et de la musique en général. Aujourd'hui, on fait la révolution des tables à thunes. D'abord, c'est quoi le problème entre les partitions et la guitare ? Pourquoi, par exemple, les pianistes arrivent très bien à lire une partition et pas les guitaristes ? Est-ce que les guitaristes, c'est juste des gros feignants qui ont la flemme d'apprendre ? Ben, peut-être un peu. Mais surtout aussi, il faut bien reconnaître que le passage de la partition classique à la guitare est beaucoup plus difficile qu'avec le piano. Pour une raison très simple. Le piano est construit sur le même principe que la partition classique. Ils ne sont pas neutres par rapport aux notes. Sur les 12 notes, ils en mettent en avant 7 au détriment des autres. La notation classique considère qu'il y a 7 notes principales, la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, les notes que vous connaissez, réparties soit sur une ligne, soit entre. Et le reste, ce ne sont que des altérations de ces notes principales. Si vous voulez les jouer, il faut l'indiquer sur la partition. Ça, c'est les dièses et les bémols. Le clavier du piano suit cette logique. Il y a les touches blanches, qui renvoient aux 7 notes sans altération, et les noires pour les notes altérées. Ça déjà, il faut comprendre que c'est assez arbitraire. Un Do dièse, ce n'est pas juste une sorte de Do qu'on aurait un petit peu modifié. C'est aussi une note à part entière, au même titre que le La ou le Mi. Il n'y a aucune raison de lui donner moins d'importance. Mais c'est ce qui fait que c'est super facile de débuter le piano. Parce qu'une mélodie simple en Do majeur, donc seulement sur les touches blanches, c'est presque une tablature de piano. Il suffit de savoir où est le Do sur le piano, et la partition, et vous pouvez facilement déduire tout le reste sans effort. Pour ceux qui appartiennent à ma génération, c'est aussi pour cela qu'on a appris la flûte à l'école. Parce que boucher un trou, c'est juste descendre d'un cran sur la partition. Donc c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Donc, ultra facile de débuter. Mais à quel prix ? Parce que ce déséquilibre entre les notes rend le truc vachement plus difficile que ça devrait dès qu'on change de tonalité. Comme l'instrument et la partition ne sont pas très réguliers, c'est très facile de se repérer dessus, dès le début. Mais ça devient vite très dur d'avancer parce que vous ne pouvez pas juste vous déplacer et refaire la même chose à l'identique ailleurs. Par exemple, si vous voulez refaire la même gamme majeure que tout à l'heure, mais cette fois-ci en Mi, il ne faut pas faire ça mais ça. Il y a 4 dièses à l'armure. L'idée de réduire la partition à 7 notes principales au lieu de 12, ça peut être utile pour des raisons de théorie et d'harmonie. Et ça a l'air bien pour simplifier au début. Sauf qu'à cause de ça, c'est finalement non pas 12, mais plus d'une vingtaine de notes qu'il va falloir apprendre à lire. Parce que chaque note sur votre instrument va pouvoir s'écrire de plusieurs façons différentes sur la partition. Sol dièse et la bémol par exemple. A l'inverse, la guitare fait partie des instruments qui traitent toutes les notes à l'identique. C'est juste une case du manche. Donc, difficile de les distinguer au début. Mais, c'est aussi ça qui fait sa force. Il suffit de faire la même chose à un autre endroit pour varier les tonalités. Pas besoin de réapprendre la gamme à chaque fois. Au piano, pour apprendre la gamme majeure dans les 12 sonalités différentes, il faut apprendre les 12 doigtés des 12 gammes différentes. A la guitare, il suffit d'en apprendre un et se déplacer au bon endroit. Mais, si vous avez une partition qui privilégie certaines notes par rapport à d'autres, comme la partition classique, forcément, ce n'est pas très adapté pour ce type d'instrument qui ne le fait pas. Alors, c'est quoi la bonne méthode ? Eh bien, dans l'idéal, la première chose, c'est de faire une partition mieux adaptée à la guitare. C'est de la repenser pour faire comme elle, de façon à traiter les 12 notes sur un pied d'égalité. C'est ce qu'on appelle une partition chromatique, par opposition aux partitions diatoniques classiques. L'ennui, c'est que si on passe de 7 à 12, alors il faut rajouter des lignes, et tout ça devient très vite illisible. Alors, on fait comment ? Parmi toutes les solutions proposées au cours de l'histoire, et il y en a plein, ma préférée a été inventée en 2016. Il s'agit d'un système de notation simple et efficace qui s'appelle le système DODK, qui utilise directement les 12 notes sans rajouter de lignes. On va même en enlever une pour passer à 4. La subtilité, c'est qu'il n'y a plus 2 positions seulement, sur la ligne et entre la ligne, mais 4 positions, sur la ligne, collées au-dessus, collées au-dessous, et entre les deux sans toucher la ligne. Et voilà, comme ça, vous avez directement toutes vos notes. Il suffit de savoir où est la première, par exemple, l'accord de grave à vide, c'est un MI, et vous lisez instantanément les autres sur votre manche. Votre partition devient une table à tue, comme tout à l'heure pour le piano. Contrairement à la partition classique, il n'y a rien à savoir à l'avance pour pouvoir la lire. Et ce qui est génial, c'est que quelle que soit l'octave, les notes sont au même endroit. Donc plus besoin de savoir lire plusieurs clés. La clé de fa, la clé de sol, la clé de hut, non ! Tout le monde peut utiliser la même notation. Suffit d'indiquer l'octave. Et c'est tout. C'est tellement simple que j'ai mis à peine 2 minutes à vous l'expliquer. Bien. Donc on a une partition un peu plus cohérente avec la guitare. Ok. Maintenant, comment on transforme ça en tablature ? Bah, c'est très simple. Suffit de poser un filtre dessus. On a déjà fait la première corde ensemble. Il n'y a plus qu'à faire pareil avec les autres. À vide, la deuxième, c'est un La. C'est donc ici sur la partition. Ensuite, encore une fois, dès qu'on monte d'une note, on avance d'une case. Et pareil pour les autres cordes. Voilà. Vous avez une partition qui est en même temps une tablature complète de guitare. Ensuite, suffit de mettre les notes où vous voulez. On peut même mettre des notes qui font la taille de leur durée pour avoir un truc un peu plus visuel pour les débutants. Quitte à mettre un petit repère dessus si on veut directement savoir ce que c'est. Après, si vous êtes déjà habitué aux notes classiques, vous pouvez les garder. Ça marche aussi très bien. Visuellement, c'est très efficace. Si vous êtes sur la limite du filtre, c'est la corde à vide. Collez au-dessus la première case. Au milieu, en bas, la deuxième. Au milieu, en haut, la troisième. Collez au-dessous du filtre suivant, la quatrième. Et ensuite, ça recommence. Si vous êtes sur la limite, c'est la cinquième. Ou la corde du dessous à vide. Par exemple, si vous mettez une note ici, c'est un Ré, un Ré dièse. Aussitôt, vous voyez qu'il est sur la première case de la troisième corde. Mais qu'on peut aussi le faire sur la sixième de la corde de La, ou même sur la onzième de la corde grave. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième raison pour laquelle les guitaristes ont recours aux tablatures. Parce que même si la partition vous dit quelle note jouer, elle ne vous dit pas comment la jouer. Encore une fois, au piano, il n'y a qu'une seule touche par note. Donc si vous lisez la partition, vous savez aussitôt quoi faire sur votre instrument. À la guitare, il y a plein de façons de faire chaque note. Donc la partition n'est pas suffisante. Si vous voulez indiquer sur la tablature quelle corde utiliser pour les débutants, il y a plein de solutions. Vous pouvez l'écrire, ou le colorier comme ça, ou même comme ça, pourquoi pas. Sachant que là, j'ai mis des couleurs pour que ce soit visuel, mais ça peut être en nuances de gris, ou même juste des repères sur la partition. De toute façon, le but à terme, c'est d'être suffisamment habitué pour ne plus avoir besoin de mettre le filtre sur la partition, mais d'arriver à le voir quand même. Et de connaître assez son instrument pour aller directement au meilleur endroit. Le but, c'est d'introduire de l'évolutif et de la progressivité dans l'apprentissage des partitions. Donc, dès que vous avez une partition, il suffit de poser ce filtre au-dessus et le tour est joué. Et en apprenant les cases de la guitare, vous apprenez en même temps les notes que vous jouez sans galérer. Vous pouvez reconnaître les formes caractéristiques des gammes, des modes, des accords sur la partition, et comprendre comment ils sont construits juste visuellement. Et ensuite les déplacer comme vous voulez. Si vous voulez un truc encore plus visuel pour le manche, vous prenez votre corde et tchac, vous la mettez à l'horizontale. Ensuite, il suffit de faire des carrés pour voir la case qui correspond à chaque note. Et voilà, vous avez d'un côté la tablature et de l'autre côté la partition. Sans parler du gain en termes d'eartraining, très vite, vous allez entendre les intervalles sur la partition, vous sentirez ce que ça fait par exemple de passer d'une ligne à une autre, ou d'une interligne à une autre, c'est-à-dire une tierce majeure, parce que vous aurez associé ce que vous voyez avec ce que vous entendez. Ce qui n'est pas vraiment possible avec la partition classique. Et ce qui est génial, c'est que ça marche pour tous les instruments. Par exemple, moi, je me suis mis au trombone à coulisses. Vous avez les harmoniques que vous faites avec les lèvres, et les autres notes, c'est avec les sept positions de la coulisse. Par exemple, ça c'est un Fa. Ensuite, on descend sept fois. Ça, c'est le filtre pour transformer une partition en tablature de trombone. Même si je ne savais pas encore bien lire une partition, et que je ne connaissais pas bien mon instrument, je pourrais déjà savoir comment la jouer sans problème. Et vous pouvez faire pareil pour la trompette, le ukulélé, l'harmonica, ou même le piano, pourquoi pas ? Pour conclure, d'un côté, il y a la partition, pour écrire et lire la musique. De l'autre, il y a votre instrument pour la jouer. Pour certains instruments, l'écart entre les deux est faible, donc facile à combler. Mais pour d'autres, quand l'écart est trop grand, on va utiliser une tablature pour l'instrument. Dans ce cas, il peut être pertinent de penser à un système intermédiaire pour faire le pont entre les deux et les relier. Débuter avec un système qui indique clairement les douze notes directement paraît plus pertinent pour entrer dans la musique qu'un système qui nécessite de savoir en lire plus d'une vingtaine. Surtout quand c'est plus cohérent avec son instrument, comme c'est le cas pour la guitare. Passer par un système de notation plus intuitif et populaire, comme celui-là, vise deux choses. D'abord l'accessibilité, et aussi l'élévation du niveau général en musique. Il y a aujourd'hui une communauté immense de gens qui pratiquent son instrument tous les jours, qui aiment ça, et qui pourtant ne comprend finalement pas grand-chose à la musique, mais parfois même renoncent devant la monotonie mécanique et l'ampleur de la tâche. En passant à un système plus adapté à son instrument et plus progressif, c'est plus facile de débuter, mais surtout de progresser, très loin. Ça veut dire un meilleur niveau, plus facilement pour tout le monde. Après, si, une fois que ce système est maîtrisé, le guitariste veut s'intéresser aux partitions classiques, l'un n'empêche pas l'autre. La transition sera même d'autant plus facile, puisqu'il connaîtra déjà les notes sur son manche. Pour finir, vous me direz peut-être « Oui, c'est bien joli, mais des partitions dans ce système de notation, ça n'existe pas. » Donc finalement, on ne peut rien jouer. Ou alors, il faut juste tout réécrire. Dans ce cas-là, mieux vaut apprendre la notation traditionnelle. Ça, c'était vrai il y a quelques années. Mais depuis, il y a déjà eu une révolution dans le monde de la création musicale, qui s'appelle les ordinateurs. Et oui, il se trouve qu'une large partie de la musique d'aujourd'hui, si ce n'est la majorité de ce qui est composé, l'est sur des logiciels de MAO, de musique assistée par ordinateur. Et si vous n'avez pas déjà ouvert ce genre de logiciel, ça se présente comme ça. C'est déjà une partition qui traite toutes les notes à égalité. Il suffit de rajouter ça dessus et le tour est joué. Vous avez grosso modo une partition en notation d'ODK. Peut-être même qui permettront de mettre les filtres instruments pour vérifier que ce que vous avez composé est bien jouable par de vrais instrumentistes. De la même façon qu'avec la révolution de l'imprimerie, il a fallu apprendre aux enfants une écriture pour écrire à la main en attaché et une autre différente pour lire ou taper à l'ordinateur, peut-être qu'à l'avenir, ce sera pareil pour la musique. Il y aura l'écriture pour ceux qui veulent écrire des partitions à la main, c'est-à-dire pas grand monde, et l'écriture pour l'immense majorité des partitions faites sur ordinateur. On verra. Pour finir, avant de partir, je vous montre un dernier petit tour de magie. Avec la méthode des carrés, on voit que la note est toujours en diagonale par rapport à la partition. Donc avec une ligne diagonale, on voit aussitôt toutes les façons de faire la note. Mais comme viser la diagonale, c'est pas toujours évident, il suffit de tourner la partition, comme ça, et voilà, c'est Guitar Hero mais en vrai, avec une vraie guitare et une vraie partition. Sur ce, abonnez-vous, pensez à liker et surtout à partager si vous connaissez des musiciens débutants, en particulier des guitaristes, que ça pourrait intéresser. Et moi je vous dis à la prochaine !